Le bon berger restaure mon âme Vous êtes peut-être familier avec le somme 23 Mais à force d'être familier, on ne mesure pas la profondeur du texte que nous lisons Je suis Estelle Gengue, Père de Guise, Jésus-Christ, Ronde des Nations Et je vous invite au travers de cet enseignement du 5 septembre 2021 A vous reposer sur le bon berger Jésus-Christ est le bon berger qui restaurerait votre inquiétude Meurerait par des erreurs que vous avez commises Ou par des erreurs que d'autres ont mis contre vous Soyez encouragés et n'oubliez pas, le bon berger vous aime énormément Ok Nous sommes dans le psaume chapitre 23 Psaume 23 Psaume chapitre 23 Alors, je demande de la lecture du passage s'il vous plaît Psaume chapitre 23, un texte que nous connaissons très bien Je vais lire Très bien, merci L'éternel est mon berger, je ne manquerai de rien Il me fait prendre du repos dans des pâturages bien verts Il me dirige près d'une eau paisible Il me redonne des forces Il me conduit dans les sentiers de la justice À cause de son nom Même quand je marche dans la sombre vallée de la mort Je ne redoute aucun mal car tu es avec moi Ta conduite et ton appui, voilà ce qui me réconforte Tu dresses une table devant moi en face de mes adversaires Tu verses de l'huile sur ma tête et tu fais déborder ma coupe Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie Je reviendrai dans la maison de l'éternel jusqu'à la fin de mes jours Amen Alors, le psaume 23 est un texte que le grand roi David avait rédigé Dans un contexte où il était en cavale Poursuivi par le fameux roi Saül, un roi grand aussi Mais malheureusement qui n'a pas persévéré dans la sanctification Et qui était détourné de Dieu Et en devenant ennemie de Dieu Vous vous faites ennemie des adorateurs de Dieu Donc, Saül ne pouvait pas agréer, aimer David Parce que le cœur de Saül était déjà détourné de Dieu Et comme David, lui, en revanche, était un adorateur de Dieu Donc, ça ne pouvait pas matcher avec lui Donc, comme on dit, les ennemis de mon ami sont aussi mes ennemis Mais comme toutes circonstances concourent bien de ceux qui aiment Dieu Il est écrit David a appris vraiment dans cette cavale A se rapprocher du cœur du Père Il a appris à connaître Dieu sous différentes facettes Parce que lorsque nous rencontrons le Seigneur Jésus-Christ Nous le connaissons, nous commençons à le connaître sous une certaine facette Sous la facette par laquelle il s'est révélé la première fois à nous Donc, selon notre besoin, bien sûr Si j'avais, par exemple, vraiment besoin de connaître Par exemple, si j'avais besoin d'une mère Eh bien, le Saint-Esprit va se révéler vraiment à moi Comme étant la mère qu'il me faut Il est la vraie mère Ça peut paraître bizarre de dire ça comme ça Mais en tout cas, le besoin d'affection maternelle Il est comblé par le Saint-Esprit C'est justement la raison pour laquelle on l'appelle le Consolateur Donc, si j'ai besoin, je ne sais pas moi, par exemple d'enfants Il y a des personnes qui souffrent parce qu'ils ne l'ont pas pu affronter Vraiment, Dieu dans sa toute-puissance Vraiment lui seul sait comment il fait et réussit à le faire Mais Dieu dans sa toute-puissance Vraiment vient pour consoler les cœurs Et réussir à te faire vivre sa joie Qui surpasse toute intelligence De telle sorte que même celui qui n'a peut-être pas d'enfant Peut se retrouver plus joyeux que quelqu'un Qui sans Christ a une myriade d'enfants Parce que la joie, elle vient en réalité de Dieu Si j'ai besoin de protection Et que voilà, Christ s'est révélé à moi comme un Dieu protecteur Que je lui ai donné ma vue peut-être à la base pour cela Mais bon, après bien sûr, je vais évoluer Le Seigneur, s'il sait que j'ai besoin de protection Il se révélera à moi comme étant celui qui protège véritablement Donc, David avait appris de Dieu ces différentes facettes Et c'est intéressant parce que c'est ça à quoi Dieu nous appelle Dans tout notre processus de scientification Il veut qu'on le découvre sous ces différentes casquettes Parce que si je ne connais que le Dieu qui protège, par exemple Mais que je ne connais pas le Dieu qui pourvoit Ça va être très très compliqué de m'épanouir De m'épanouir en ce qui concerne le matériel C'est-à-dire que je ne serai pas en mesure un jour de dire Comme l'apôtre Paul Je sais vivre dans l'abondance, je sais vivre dans la dizaine Parce que quand je serai dans la dizaine Je vais être inquiet Pourquoi ? Parce que je ne connais pas le Dieu pourvoyeur Et quand je vais être dans l'abondance Peut-être que je vais m'épanouir Parce que je vais penser que ça vient de moi Donc, c'est en fait la même maladie Mais qui se manifeste différemment Mais tout cela vient de mon ignorance Du Dieu pourvoyeur Si je connais très bien le Dieu qui pourvoit Mais je ne sais pas le Dieu qui protège J'aurais tendance à aller chercher la protection Chez d'autres Par exemple, chez les hommes Or, il est écrit Maudit soit celui qui compte sur l'homme Mais béni soit celui qui s'appuie sur l'éternel Donc, sur qui je m'appuie Donc, cela veut dire que les erreurs que nous commettons En général, ne sont que le résultat D'une méconnaissance de la personne de Dieu C'est pour cela que parfois, quand on fera des prières Mais oui, Seigneur, fais ceci pour moi Fais cela pour moi Fais ceci pour moi Fais cela pour moi Fais ceci et cetera Mais Seigneur, il touche ton cœur Pour que tu sois plutôt orienté vers sa face Vers son cœur à lui En gros, ma fille regarde à moi Plus je connaîtrai la personne de Christ Jésus Plus je vais vraiment vivre dans la plénitude De son repos La plénitude de son repos Parce que le repos de Christ est une plénitude Voilà Quand j'ai donné l'exemple de celui Qui croit que Dieu protège Mais ne croit pas que Dieu pourvoit Il a peut-être le repos en matière de protection Donc, il ne va pas courir après les hommes Quand il cherche une protection Mais il risque finalement de courir après les hommes Quand il cherche de l'argent Ou à manger quelque chose comme ça Donc, du côté matériel Lui n'a pas le repos Mais peut-être que du côté protection Il a entre guillemets le repos Pourquoi j'ai dit entre guillemets ? Parce qu'avec Dieu, ce n'est pas bancal C'est un tout Si tu veux vraiment être épanoui Il faut vraiment continuellement grandir Dans la plénitude La connaissance pleine de Christ Jésus Et c'est ce à quoi nous nous tendons Sinon, on risquera à être des handicapés spirituels Et Dieu ne veut pas que nous soyons des handicapés spirituels C'est-à-dire quelqu'un qui a tout son corps Mais qui n'a pas peut-être Dieu Ou alors qui a des yeux Mais il manque un bras Non Tout ça, ce sont des conséquences Vraiment de la mort Qui est ancrée dans le monde Mais en tout cas Dans notre esprit Dieu veut vraiment Que nous ne soyons pas des handicapés spirituels Il veut que nous le connaissions Dans toutes ses dimensions Résentement pour laquelle Il va permettre des situations Pour étendre les limites De notre amour Parce que notre amour est très petit comme ça Et Dieu va te mettre dans la situation Pour étendre tes limites Par exemple Pour permettre des offenses Pour que tu apprennes à pardonner Une certaine catégorie de choses Que tu n'étais pas en mesure de pardonner Et comment tu vas le faire ? Seulement en laissant l'esprit L'amour du Christ Grandir en toi Donc David Dans le leçon 23 Il est en train de D'écrire les facettes de Dieu Qu'il avait finalement apprises À ce moment précis de sa vie Sachant que sa cavale a duré des années Donc il dit L'éternel est mon berger Je n'aurai point de disette Dans la version Hostelwald C'est je n'aurai point de disette Dans d'autres versions un peu plus connues Je ne manquerai de rien Alors il dit qu'il ne manquera de rien Ou alors qu'il n'aura pas de disette C'est la même chose Mais sachez qu'on parle de quelqu'un Qui était SDF Et oui On voit beaucoup de SDF aujourd'hui Mais on oublie que Des grands hommes de Dieu Dont on s'inspire Il y en a beaucoup plus que SDF Jésus était le premier exemple Pas qu'il n'avait pas la possibilité D'avoir un toit Parce que Jésus avait un toit fixe Mais quand il a commencé A faire son oeuvre au missionnaire Lui-même il a dit Le fils de l'homme n'a pas opposé la tête Toi qui veux me suivre Sache que le fils de l'homme N'a pas opposé la tête Et il y avait parfois Certaines villes Où on n'acceptait pas Que Jésus rentre Par exemple En Samarie une fois Au point où Certains de ses disciples Ont demandaient S'ils devaient envoyer le feu Pour punir les Samaritains Mais le Seigneur a dit non Car vous ne savez pas Quel est l'esprit qui vous anime Et le fils de l'homme N'est pas venu pour condamner l'homme Mais pour le sauver Donc Le Seigneur Jésus peut-être Dorma à la belle étoile L'apôtre Paul aussi en parle Quand il dit qu'il a souffert Entre autres par des veilles Souvent il est obligé de fuir Parce que lorsqu'il est arrivé Dans une ville Il fait son ministère Et puis on le chasse On le tabasse On le jette en prison Donc En fait tu vas de gauche à droite Juste pour Faire le mot de Dieu Donc David C'était quelqu'un Qui n'avait pas de maison Il était constamment en fuite Il arrivait ici Dans une caverne Il dort dans la caverne Après il va Dans tel désert Il va Et puis il arrive Chez telle personne On l'héberge quelque temps Et puis Il n'avait pas de toit fixe Et quand tu n'as pas de toit fixe Tu n'as pas de repos Physique C'est très très difficile Demande au SDF Il vous dit C'est trop difficile De ne pas être chez soi Mais il dit Quelqu'un qui n'a pas De chez lui Quelqu'un qui n'a peut-être Pas un travail fixe Aujourd'hui on est content CDI CDDE Même intérim C'est déjà bien quand même Mais David n'avait pas de CDD David n'avait pas de CDI David n'avait pas d'intérim Quelque part Il n'avait pas un travail Où on le payait Et comment il faisait Dieu pourvoit À mes besoins Le Seigneur s'arrangeait toujours À un moment donné De sa vie de pouvoir Peut-être qu'il utilisait des gens Parce qu'on voit par exemple Le cas De De cette dame Abigail Abigail Qui était la femme De Nabal Un homme très méchant David est allé demander De vivre À Nabal Parce qu'il avait vu Que Nabal Avait été béni financièrement Par Dieu Et que son troupeau Son bétail Avait prospéré Et comme À un moment donné David avait rendu service À Nabal En les protégeant Il s'est dit Que bon Peut-être qu'il pourrait Me rendre l'appareil Parce que là Là j'ai besoin de manger Bon on va On va envoyer mes hommes Et puis je vais lui demander S'il peut m'envoyer De vivre Sauf que Nabal L'a renvoyé Petre Permettez l'expression Désolée pour les bruits De fond Et à ce moment-là Donc Abigail A pris Les devants Et pour Empêcher que Vraiment David Vienne déverser Sa colère Elle est venue Au devant de David Et elle a demandé Pardon Mais elle n'est pas venue Les mains vides Elle n'est pas venue Les mains vides Elle a apporté Énormément de vivres Énormément de vivres Donc Personnellement Moi je ne peux pas vous dire Parce que ce n'est pas détaillé Dans la parole Et Comment À chaque jour Chaque jour Comment Dieu Pourvoyait Pour David Mais je sais une chose Parce qu'au moins Il nous l'informe Je ne manquerai De rien David Chantait sa vie Les sons Ce sont des chants Et David Chantait l'expérience De sa vie Et le même David A dit Il a dit J'ai 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 vieilli J'ai vécu J'ai vieilli J'ai vu une chose Je n'ai jamais vu Le juste Mondier Sans pas C'est le même David Qui le dit Et il le dit Au soir De sa vie Donc Donnez-moi un instant Nous allons Dans ce passage Comme ça Tout le monde Le voir Je n'ai jamais vu Le juste Mondier C'est mondier Précisément Pas régulièrement D'ailleurs J'utilise bien Ce passage Pour vraiment Encourager les gens A ne pas En tout cas Des enfants de Dieu A ne pas tomber Dans ce piège De la mendicité C'est le psaume 37 Au verset 25 Le psaume 37 Au verset 25 Où il est écrit J'ai été jeune Et je suis Devenue Vieux Mais je n'ai pas Vu le juste Abandonner Ni sa postérité Mondiant Sans pas C'est même encore Plus fort Nous D'abord lui-même Abandonner Mais en plus Cette bénédiction Elle coule Sur ma postérité A cause De ta fidélité Et bien On le voit Même dans le cas De David Vous voyez Quand vous lisez Le livre des rois Surtout On voit Que Le seigneur Parfois Quand des rois Se détonnaient De lui Et qu'il avait Envie vraiment De déverser Toute sa couleur Très souvent Il se retenait Seulement En disant Que je le fais A cause De mon serviteur David A qui j'ai promis Que sa postérité Aura toujours Un trône En Israël Donc ce n'était Pas trop A cause Des bonnes oeuvres De ces rois là 23 verset 1 David avait compris Parce qu'il avait Vu à chaque fois Le seigneur Ne l'a jamais abandonné David était un SDF A ce moment là David n'avait pas Un travail fixe Comme nous aujourd'hui On a peut-être Un travail fixe Qui nous paye Qui nous paye notre salaire Tous les mois Ou en une entreprise Je ne sais pas moi Je ne sais pas vraiment Comment David faisait Mais chaque jour Le seigneur Ne l'a pas abandonné Une seule fois Une seule fois David n'est pas mort de faim Il n'est pas mort de faim Même si c'était Très difficile David n'avait pas Un compte bancaire A ce moment là Mais l'éternel A prouvé A ses besoins Et Il dit L'éternel Est mon berger Donc Il a aussi Il avait la révélation Justement de Dieu Comme étant berger Parce qu'il ne faut pas oublier Que David lui-même Est un berger Et vous savez Une brebis Si on va parler Terre à terre La brebis Elle non plus Elle ne travaille pas La brebis ne travaille pas La brebis Je ne sais pas moi Vous n'avez pas dit Que bon Voici la maison De la brebis Le berger Généralement Il vend ça et là Pour perdre le troupeau Pour faire perdre le troupeau C'est le berger Qui conduit la brebis Dans le pâturage Où elle va brouter l'herbe La brebis Ne fait que suivre Le berger Pourquoi ? Parce qu'elle a confiance En ce que Le berger La conduira vraiment Dans les pâturages Herbes Et ça nous permet De faire La transition Avec le verset 2 Où il est écrit Il me fait reposer Dans des pâturages Herbeux Il me mène Dans le long Des eaux Tranquilles Alors J'aime bien Aussi voir Ce que Dans d'autres versions Comment est-ce que C'est traduit Par exemple Dans la version Semeur On nous dit Grâce à lui Je me repose Dans des prairies Vendoyantes Et c'est lui Qui me conduit Au bord Des eaux C'est lui C'est lui Ce n'est pas Tonton Ce n'est pas Tata Ce n'est pas Mamie Ce n'est pas Papy Ce n'est pas La petite sœur Ce n'est pas La grande sœur Ce n'est même pas Ma femme Ce n'est même pas Mon mari C'est lui Le berger Le bon berger Qui a donné Sa vie Pour moi C'est lui Qui me fait Qui me donne Le repos Dans des prairies Verdoyantes En fait Quand il dit Prairie verdoyante C'est parce que En tant que berger Il savait aussi Que vous pouvez En cherchant De l'herbe Pour votre troupeau Vous pouvez tomber Sur des prairies Qui ne sont pas Verdoyantes Donc il n'y a pas Vraiment de l'herbe C'est sec Dieu ne te conduira Pas Dans des prairies Sèches T'inquiète pas Il sait Où il t'emmène Il a dit À Israël Quand il a envoyé Moïse Son serviteur Je vais vous Faire sortir D'Égypte Et je vais Vous conduire Vers un pays Où coulent Le lait Et le miel Dieu sait Très bien Où coulent Le lait Et le miel Ne t'inquiète pas Il le sait Très bien Il ne t'emmène Pas Dans un trou Dieu ne t'emmène Pas à la mort Ce sont souvent Les hommes Dans leur aveuglement Qui nous conduisent Vers la mort Ils nous donnent Des proposes Des solutions Mais en fait Ils ne sont même Passus de l'efficacité A 100% De ces solutions Mais ils veulent quand même Qu'on les suit Non Dieu lui n'est pas Un berger aveugle Il est la vue En personne Il ne fait pas Que avoir des yeux Mais Dieu Est la vue En personne Donc vraiment Juste parce qu'il est la vue En personne Je suis convaincue Là où il est en train De m'emmener Même si le sentier Peut être dur Ce n'est pas pour aller Manger de l'herbe De l'herbe De l'herbe sèche C'est une herbe Vervoyante C'est une herbe Nourrissante C'est un pâturage C'est un pays Où coulent Le lait Et le miel Le Seigneur C'est où il t'emmène Fais-lui confiance Car il est un bon berger Et quand il dit Remarquez dans le verset 2 On dit Reposer Au-delà de Pâturage herbeux Qui ici me font penser A l'abondance Un pâturage herbeux Un pâturage fructueux Un pâturage vert Un pâturage qui est bon Un pâturage fégond Oui N'a-t-il pas dit Quand il a créé Le tout premier ancêtre Multiplié Vous soyez fégond Dieu est un Dieu De fégondité Dieu est un Dieu De productivité Dieu n'est pas un Dieu De stérilité Dieu n'est pas un Dieu De radinisme De petit 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 Non Parce que nous On est bien réfléchi Petit 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 Mon petit truc Mon petit travail Ma petite maison Mon petit lit Mon petit Non moi je veux juste Mon petit Ma petite viable Ma petite famille Il y a force de réfléchir Petit 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 Nous même on devient petit Et quand Dieu te parle De grandes choses Quand il te parle De grands rêves Tu as peur Non moi Ah non moi je ne peux pas Et bien pourquoi Parce que tu es toujours Dans ta tête petite Petite place Non il n'y a pas assez De place Il n'y a pas assez De place pour nous tous Moi je suis la seule Parce que cet esprit De petitesse là C'est lié à l'orgueil Ce n'est pas l'humilité Derrière ça aussi Il y a l'orgueil Pas assez de place Pour tout le monde Je ne peux pas t'accueillir Parce qu'ici c'est petit Dieu n'est pas comme ça Dieu est large Dieu est large Avec lui Il y a de la place Pour tout le monde Avec lui Il y a de la place Pour toi Donc cesse de te battre Pour les places D'autrui Ou alors tu as peur Que l'autre vienne Un étranger Parce que tu as peur Qu'on prenne ta place Il faut laisser Avec Dieu Il y a de la place Pour toutes les brebis Et chacune de ces brebis Se rassasie C'est un Dieu d'appendance Dans le livre de Genèse Que j'ai cité tout à l'heure Lorsqu'il dit Dans Genèse chapitre 1 Il est créé Il créa l'homme à son image On a vu hier Dans la réunion de prière Dans l'enseignement Que l'homme l'a ici C'était être humain Et il le créa maintenant A l'image Il le créa à l'image de Dieu Il le créa mâle et femelle Et quand il a créé Donc le mâle et la femelle Cette fois-ci Donc il y a homme Être humain Et il y a homme Au sens masculin Et homme entre Dieu Mais au sens féminin En fait Selon les termes hébraïques Qui sont utilisés ici Si on se réfère Au strong Que nous avons trouvé Et Dieu les bénit Et Dieu leur dit Croissez et multipliez Et remplissez la terre Assujettissez-la Dominez sur les poissons De la mer Et sur les oiseaux Des cieux Et sur tout animal Pardon Qui se met sur la terre Et Dieu leur dit Voici Je vous ai donné Toutes Toutes Herbes portant sa semence Qui est à la surface De toute la terre Et tout arbre Qui a En soi du fruit Portant Du fruit d'arbre Portant sa semence Ce sera Votre nourriture Et à tous Les animaux des champs Et à tous Les oiseaux des cieux Et à tous Ceux qui se met sur la terre Qui a vie en soi-même J'ai donné Toutes Herbes Pour nourriture Et cela fut ainsi Pourquoi j'insiste sur le tout ? Parce que Dieu Est toujours en train de voir Dans l'abondance en fait Il a tout donné Tout 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 Il a donné à tout le monde Et à tout le monde Il a tout donné Parce que Dieu donne généreusement Il donne largement Il a tout Tout donné Tout Tu as tout en fait Tu as tout Tu as tout Et l'autre a tout Donc si l'autre a tout Tu ne peux pas dire Ici il n'y a pas la place Alors que Dieu a prouvé pour la place Donc Vraiment Chaque brebis Dans le pâturage A tout D'herbe Toute herbe Et elle va se rassasier Donc souvent on a peur Parce que tellement on réfléchit petit Donc on se dit Ah Avec le petit que j'ai Si l'autre vient encore grignoter Alors que ça c'est ma place Alors qu'en fait Le pâturage est assez grand Le pâturage est assez grand Et tu vas manger L'autre bobi va manger Et vous serez tous deux rassasier Vous serez rassasier Quand Dieu donne Il donne de telle sorte Que tu vas être rassasier On le voit avec la multiplication des pains Dans la multiplication des pains On voit comment le Seigneur Jésus-Christ Il a nourri à peu près combien ? Cinq mille hommes Et en plus on nous dit Cinq mille hommes Sans compter les femmes Et les enfants Sans compter les femmes et les enfants Donc sachant que Vous êtes dans une société Où A l'époque Vous pouvez facilement Avoir un homme qui a deux femmes Donc c'était une société Où on pouvait être polygame Donc je vous laisse pas Je vous laisse deviner à peu près le nombre Parce qu'on voit cinq mille Mais ce ne sont que les hommes Qu'on a compté Mais Dieu a pourvu pour toutes ces personnes Et quand il a compté pourvu pour toutes ces personnes On vous dit qu'il y a eu un reste Il y a eu un reste Nous sommes dans Matthieu Bon allez on va lire rapidement cela Dans Matthieu 14 Il y a eu un reste de douze corbeilles On va lire rapidement ensemble Matthieu 14 Bon on vous l'avoue aussi dans le livre de Marc Mais bon on va aller dans Matthieu J'espère que dans Matthieu on a bien précisé À partir Voilà Matthieu chapitre 14 À partir du verset 17 De 17 à 21 Est-ce que quelqu'un peut faire la lecture s'il vous plaît Matthieu chapitre 14 Verset 17 à 21 Je vais lire Oui merci Mais il lui dire Nous n'avons ici que cinq pains et deux poissons Et il dit apportez-les-moi Il fit asseoir la fouille sur l'herbe Prit les cinq pains et les deux poissons Et levant les yeux vers le ciel Il rendit grâce Puis il rompit les pains Et les donna aux disciples Qui les distribuèrent à la foule Tous mangèrent et furent rassasiés Et l'on emporta douze paniers Pleins des morceaux qui restaient Ceux qui avaient mangé Étaient environ cinq mille hommes Sans les femmes et les enfants Amen Vous vous rendez compte ? On a minimum cinq mille Peut-être même que fois deux Parce que si je veux dire Bon je ne pense pas peut-être que tous les hommes étaient mariés à ce moment-là Mais même si tous les hommes n'étaient pas mariés à ce moment-là On va compter les enfants Donc si je ne veux pas compter les enfants Je multiplie par deux Dans la mesure où peut-être il y avait plus ou moins tous Plus ou moins presque tous étaient mariés On peut se dire On se retrouve avec à peu près dix mille personnes À peu près avec dix mille personnes À peu près Parce qu'on n'a pas compté les femmes et les enfants Et eux aussi étaient très nombreux Le Seigneur est un Dieu de plénitude Quand Dieu te donne Il te donne dans l'abondance Quand Dieu te donne Ce ne sont pas des miettes Ce ne sont pas des miettes que Dieu te donne Et je vais dire quelque chose qui va peut-être un peu choquer Mais vous savez Même C'est juste pour vous montrer à peu près L'extravagance La bonne extravagance de Dieu Je vais l'appeler comme ça La sainte extravagance de Dieu en fait Même la miette que Dieu te donne C'est trop C'est beaucoup Même la miette Pour toi ça va être beaucoup Pourquoi je le dis ? Parce que lorsque la femme Sinophénicienne est venue voir Jésus Et qu'il a d'abord dit au départ Non je ne suis que venue pour les produits d'Israël Et je ne peux pas donner la nourriture des enfants aux chiens Et la femme a répondu Mais les chiens Les chiens se nourrissent des miettes Qui tombent de la table de l'enfant Le Seigneur était impressionné par la foi de cette femme En quoi elle t'en est dit Tu sais Même la miette là C'est la miette La miette qui tombe seulement Ça avait que largement suffisant pour moi Le Seigneur était impressionné Quelle foi Ça me fait penser à ce monsieur qui a dit Seigneur tu n'as pas besoin de venir chez moi Une seule parole De loin à distance C'est tout Et là il a dit Même en Israël je n'ai vu Je n'ai pas vu une aussi grande foi C'est-à-dire qu'il y a des gens Qui ont tellement fond de Dieu Qui savent que même la gouttelette de Dieu Peut changer leur vie Et les miettes qui sont tombés de la table Des enfants Dans le cas de la femme sinophénicienne Ont été suffisants Pour guérir Sa fille qui était possédée Les miettes Ont chassé des démons C'est pour cela que j'ai dit Même si on devait réfléchir en termes de miettes Je vous assure En Dieu l'a fait tellement abondant C'est abondant Mais il ne nous a pas donné des miettes Il nous a donné tout son héritage Vous imaginez alors le degré d'abondance Si je sais que dans le Père Je suis dans des pâturages Et que ces pâturages-là sont abondants Franchement Je ne vais pas m'inquiéter Je ne vais pas m'inquiéter Et je ne vais pas repousser l'un ou l'autre Parce que j'ai peur qu'il n'y passe Il y en aura assez pour tout le monde Il y en aura assez pour tout le monde Dieu nous a placés sur la terre Et actuellement Nous sommes à peu près Entre 6 et 7 milliards Si je ne me trompe pas De personnes Sachez que Dieu le savait Et il a tout préparé sur la terre Pour qu'en réalité chacun soit épanou C'est juste une question de gestion Donc vraiment notre Père est un Père bon C'est un Père d'abondance Quand il donne, il donne dans l'abondance En tout cas il te donne Ce dont tu as besoin suffisamment On a chanté tout à l'heure Ta croix me suffit Ta croix me suffit Ta croix me suffit Parce que dans cette croix-là Il y a tellement d'abondance Tellement de richesses Tellement Et c'est aussi pour cela Qu'il a dit à l'apôtre Paul Quand il lui dit Mais délivre-moi de cette charde dans la chair Ta grâce me suffit Pardon Il a dit ma grâce te suffit Et ma puissance Ça compte tout dans la faiblesse Ma grâce est tellement abondante Que Paul Tu es capable de faire des choses Tellement extraordinaire Rien qu'avec ma grâce Vas-y C'est largement suffisant Il y en a beaucoup N'essaie pas de rajouter encore ta peine N'essaie pas de rajouter ton effort Ah Si je suis peut-être en meilleure santé Là Je vais pouvoir faire des choses extraordinaires Maintenant Entre parenthèses J'insiste dessus Parce que comme les gens sont parfois vicieux Ils vont penser que ça veut dire maintenant Qu'il faut que tu Tu acceptes La maladie Il y a Vraiment Le Seigneur a voulu montrer à l'apôtre Paul Simplement Dans ce cas-là La puissance de sa grâce Parce qu'à un moment donné Nous aussi on fait souvent ça On devient plus focalisé sur notre santé Que sur Jésus-Christ Il ne faut pas que même la santé soit une idole Il ne faut pas que la santé soit une idole Parce que si la santé est une idole Le jour où tu tombes malade Et que tu as appelé à prêcher Tu ne vas pas le faire Tu ne vas pas le faire Tu vas dire Seigneur donne-moi d'abord la santé Comme ça je vais aller prêcher Même si c'est en ayant des crômes Va prêcher Tu vas voir la puissance de la grâce de Dieu Se manifester au travers de toi Et libérer l'enseignement qu'il faut donner C'est juste ça Que rien en nous ne soit une idole Que rien en nous ne nous défocalise De la merveilleuse personne de Jésus-Christ Même pas ma santé Mon corps doit être assujetti A mon esprit qui est rempli du Saint-Esprit Mais le Seigneur est un dieu de guérison Donc il ne faut pas aller à l'autre extrême En tout cas Le Seigneur est un dieu d'abondance A nous vraiment de voir Ce qu'il nous a donné Comme étant suffisants Comme étant lâches Comme étant bons Le Seigneur est un dieu de grandeur Arrêtons de voir petit, 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 petit Ses pensées sont au-delà de nos pensées Elles sont bien grandes en fait Et ses voies sont bien grandes Nos voies elles sont étriquées C'est pour cela que souvent Elles nous font mal Nos voies sont étriquées Elles sont époussantes Parce que c'est tout minuscule Mais les voies de Dieu sont grandes Dans les voies de Dieu Tu respires Ça paraît peut-être la voie la plus difficile Mais en fait c'est la voie où tu vas respirer C'est la voie où tu vas respirer La voie de Dieu est en réalité large Mais aux yeux du monde Elle va être étroite C'est pour cela que Jésus a dit Passe par la voie étroite En fait elle est étroite Tu le montres Mais en réalité quand tu marches dedans Tu vois le repos Et c'est comme ça que David a compris les choses Saül était dans un palais Saül était dans un palais Saül mangeait tous les jours Saül était riche David vivait dans des cavernes à ça et là Dans les désirs à gauche à droite On est belge ici On est belge là-bas Après on le chasse etc Après il dort bien Des choses comme ça Mais David était plus dans le repos que Saül David vivait dans la voie du pâturage Herbe qui est grande Abondant où il y a de la place Mais pourtant Saül lui vivait dans une voie étriquée Il n'avait pas la paix Mais aux yeux des hommes Saül était dans la voie large Et David était dans la voie étriquée Donc c'est une question de vision Moi je préfère voir les choses Selon la sagesse du Dieu Et non selon la sagesse des hommes Mais la foi Crois que Vraiment Le Seigneur Est celui qui te donne le repos Donc Il y a vraiment le repos ici Qui marque Et il y a également Il me mène Près des eaux tranquilles Donc vous voyez dans le même passage On a deux allusions repos Il me fait reposer Et ensuite Il me mène vers les eaux tranquilles Pourquoi ? Parce que David avait tout pour être troublé Oh je vais manger comment ? Je vais voyager Est-ce que je vais Ma famille que j'abandonne Que je laisse ici Dans ce pays Réponds à l'appel de Dieu Vas-y Quand ton billet d'avion Vas-y Si c'est le billet d'avion C'est le bateau Je ne sais pas comment Tu dois partir Mais ne t'inquiète pas Là où il t'emmène là C'est le repos C'est le repos Vas-y C'est le repos Dieu veut que tu sois dans le repos Il y avait une personne J'ai une histoire que j'ai entendue C'était je pense Je ne sais pas si c'était un concours Mais ça ressemblait à peu près à ça Donc des enfants Qui devaient Des personnes Pardon Qui devaient proposer Une image de repos Comment ils entendaient La paix La paix et le repos Et chacun donc A essayé de dessiner Ce qu'ils entendaient Par rapport Certains dessinaient Des colombes La paix La paix D'autres Je ne sais pas Mais il y a une petite fille Qui a fait un dessin Et dans ce dessin Elle a Elle a fait Un petit oiseau Qui était dans un Percher au-dessus D'une haute D'un haut rocher Je pense que c'était un rocher Ou une montagne Et la montagne Où le rocher Était en pleine mer En pleine mer Agitée Donc imaginez Que vous êtes en pleine Tempête maritime Mais il y a Comme au milieu Un rocher Qui est un peu surlevé Et qui est bien Au-dessus des vagues Et un petit oiseau Minuscule Elle est là Au-dessus Voilà la proposition De l'image De la paix Et qui a impacté En fait Pourquoi ? Parce que derrière Ce dessin Le jury Ou les gens En tout cas Qui devaient Apprécier Faire le choix Ont compris Une autre dimension Du repos Ou de la paix Que cet enfant Proposait Tandis que certains Disaient Peut-être la paix C'est se saluer Et tout Ce qui est vrai Mais il y a Une plus grande dimension En fait C'est être en paix Même autour De la tempête Parce que la paix Que le monde propose Ou la paix Que nous on veut Souvent Parce qu'il ne faut pas Oublier que nous sommes Ici du monde Et que notre système De pensée Est encore Parfois Entélébré Donc c'est le Saint-Esprit Qui nous illumine Au fur et à mesure Mais Nous on pense Qu'on est en paix Quand tout le monde Quand personne Va nous déranger Qu'on va être en paix Quand personne Va venir nous chercher Querelle Qu'on va être en paix Quand on a quand même Quelque chose Dans le compte bancaire Qu'on est en paix Quand il n'y a pas De conflit Avec quelqu'un Mais en fait La paix C'est être en paix Même au milieu De la tempête Et dans ce dessin là J'ai vu Jésus Qui dormait Dans un bateau En pleine tempête Et je ne pense pas Que ce bateau C'était Avec La carrure D'un D'un Titanic Bon encore Que le Titanic Il a coulé Mais je veux dire Que ce n'était pas Un bateau Aussi grand Aussi Un grand navire Ce que Ce que vous voulez Peut-être Que c'était Une pirogue Peut-être Que c'était Une pirogue Mais en tout cas C'était un bateau Qui pouvait Facilement Chavir Donc c'est le Titanic Chavir A plus forte raison Un bateau D'une moindre Envergure Mais Jésus Dormait dedans Jésus Dormait dedans Alors que La tempête Maritime Se soulevait Pourquoi ? Parce que le père Était son berger Donc c'est ça C'est ça Le vrai repos Le vrai repos C'est même si Je suis au milieu Des loups Moi je suis en paix Ce sont les loups Là qui n'ont pas La paix Pourquoi les loups Sont si féroces Ils n'ont pas la paix Les loups Ne dorment pas Comme un proverbe Le proverbe Un proverbe l'a dit Ils ne dormiraient pas Ils ne dormiraient pas S'ils n'avaient fait le mal Dans les gens méchants C'est-à-dire On dirait que Faire du mal C'est un somnifère pour eux Tant qu'il n'a pas fait le mal Il ne dort pas Mais c'est que tu es troublé Tu es perturbé Mais le Saint-Esprit Qui est en toi désormais Il t'a donné la paix Dans son père Ne crois pas Que c'est quand Tu n'auras pas de confus Avec quelqu'un Que tu lui es trompé Si toi tu sais Que devant vos yeux Ça va Ou en tout cas Que tu as fait Tout ce qui est nécessaire Parce que Je peux même Ne pas avoir tort Mais le Seigneur Qui a même dit Soyez en paix Avec tout le monde Donc il faut toujours Essayer aussi D'être dans une dynamique De recherche de la paix Mais quand ça ne dépend Plus de toi Sois en paix Donc surtout Quand tu fais Ce qui est dans La volonté de Dieu Sache que tu vas Attirer beaucoup De querelles Tu vas attirer Beaucoup de tensions Mais sois en paix David a attiré Beaucoup de querelles David a attiré Beaucoup de tensions Mais David a appris À être en paix Peut-être que Quand il dormait Il se disait Bon demain Je vais dormir Ou maintenant Je dois aller fuir Encore Mais à un moment Il s'est dit Mais ça sert à quoi De réfléchir comme ça Tous les jours Je tourmente mon âme Le ténèbre me conduira Le ténèbre me conduira Et à chaque jour Suffit sa peine Seigneur J'ai mon jour Aujourd'hui Merci Demain Tu pourras Ou tu me diras Comment faire Parce que Dieu Peut aussi pour voir En te demandant De faire quelque chose Donc vraiment Ayant foi En ce bon berger Ce berger Qui nous amène Qui nous donne le repos Je vous donne ma paix Je vous laisse la paix Je ne la donne pas Comme le monde la donne La paix du monde Est factice La paix du monde Est fémère La paix du monde N'est pas une vraie paix La paix du monde Elle est temporelle Mais la paix du Christ Elle est définitive Elle est éternelle Et ne te fera jamais défaut Si tu restes en elle Il restaure mon âme Il me conduit Dans les sentiers De la justice À cause De son nom Il restaure mon âme Il me conduit Dans les sentiers De la justice À cause De son nom Dans la version Se meurt C'est Il me rend Des forces Neues Il me rend Des forces Neues Donc on pense ici À quelqu'un Qui était fatigué Oh oui Parce que quand tu passes Ton temps à fuir Et que ça a déjà Duré des années Tu vas à gauche Tu vas à droite Je vous assure C'est fatigué C'est puissant Et peut-être Que ce n'est pas Parce que là Je parle de quelqu'un Qui peut-être Physiquement n'avait pas Une maison Mais même si j'ai une maison Je peux être constamment En train de fuir Quelque chose Je peux être constamment En train de chercher Quelque chose Donc intérieurement Je cours Je cours Je sais même D'où je vais Je consomme Un chimère Je cherche quelque chose En fait je cherche Un son sur ma vie J'ai l'impression D'avoir attrapé Enfin la chose Ah Et puis Subitement Quand j'ouvre la main Il n'y a rien Vous voyez c'est un peu Comme vouloir attraper Un moustique avec sa main Bon parfois on réussit Mais parfois Vous savez que c'est très très dur Quand je pense Que je l'ai arrêté J'ouvre la main Il n'y a rien Je pense qu'enfin J'ai trouvé ce qu'il me faut Quand je saisis Il n'y a rien Ah je pense Enfin J'ai trouvé la fin De ma vie À un moment donné C'est bizarre Il n'y a rien Dans la relation Une fois de plus Je me suis leurée Bon je peux aussi Parler des hommes Je pense enfin Que je suis tombée Sur l'homme Qu'il me faut Je pense enfin Que j'ai trouvé l'amour Mais une fois de plus Déçu Et rebolote Et on recommence encore Et on cherche encore Certains ne sont pas fatigués De continuer de chercher Ils ne s'arrêtent pas Pour savoir ce qui ne va pas Mais ils continuent de chercher D'autres ils ont jeté les ponts Ils se disent Ça ne sert à rien L'amour ce n'est pas pour moi Je m'arrête Mais en fait C'est juste que tu n'avais pas Vu le code de la route Qui est Jésus-Christ Si tu essayes D'aller conduire Sans le code de la route Qui est Christ Tu vas faire des accidents Le Seigneur Le Seigneur te conduit Seul Il est seul capable Lui seul capable De te conduire Dans la justice Oui parce que tu as Crié justice N'ai-je pas droit Aussi au bonheur N'ai-je pas droit A ceci Pourquoi ils ont Moi j'ai pas D'autres même osent dire J'aime pas cette expression Mais je dirais Quelle je veux Au bon Dieu Bon déjà On m'irait de rien Quand même Parce que nous avons tous péché Mais je ne suis pas Pire que telle Ce n'est pas une question De pire ou pas C'est juste que En fait Tu n'es pas rentré Dans la grâce Tu n'as pas porté Le vêtement de la justice Tu as encore Le vêtement de l'injustice Et quand tu portes Encore le vêtement De l'injustice En réalité Tu ne subis que des injustices En amour Socialement Dans la famille Oui Parce que tu portes Le vêtement De l'injustice Si je vois un policier En uniforme Je saurais comment l'aborder Parce que je sais Que c'est un policier Il y a quelque temps Quand on faisait la maraude On est Nous avons traversé Une émeute C'était les Bon Je ne sais pas si je peux parler D'émeute Mais bon C'était les Les foules en fait Qui étaient en train De contester Par rapport Au pass sanitaire Au vaccin Et tout ça Donc on a vu La courte Qui traversait Et bon Il y avait beaucoup De policiers Et tout Et nous on cherchait Juste à traverser Pour aller dans la voiture Et pour suivre notre chemin Et donc En voulant Je voulais poser la question Au policier Pour savoir comment on fait Parce que tout était barricadé Et nous on avait envie De retrouver la voiture Donc je suis arrivée Devant le policier Et quand il m'a vue Il a fait garde à vous Et en fait Moi par réflexe J'ai fait garde à vous Et puis il a rigolé Et j'ai rigolé Je me suis dit Tiens en fait Mais c'est parce qu'il m'a influencé Donc il a fait garde à vous Moi aussi j'ai fait garde à vous Mais en fait C'est un policier Donc devant le policier J'ai une attitude Garde à vous En fait C'est-à-dire qu'il y a quelque chose Qu'il me Il me transmet Il y a une information Qu'il me donne Quand je vois sa tenue Si je vois la tenue D'un pompier Ça va être pareil Je sais que quand je vais aller lui parler Il y a un problème de feu Quelque part Donc dans le monde spirituel C'est pareil en fait Le vêtement que tu portes Donne une information Au monde spirituel Aux êtres spirituels Aux circonstances Si je ne porte que le vêtement de l'injustice Il n'y a que les injustices Qui vont m'arriver C'est pour cela que lorsqu'on vient à un triste Il dit J'enlève Le vêtement J'enlève les rayons De telle sorte que Comme maintenant J'ai le vêtement de l'injustice A Les décrets sataniques d'avant là Ça ne peut plus S'appliquer sur moi Ça ne peut plus Donc pose-toi la question Quel est le vêtement Que tu peux retrouver Parce que peut-être Que tu cours Tu vas à gauche Tu vas à droite Tu te demandes Mais qu'est-ce qui ne va pas Quel est le vêtement Que tu portes Parfois même souvent En tant qu'enfant de Dieu On a déjà porté Le vêtement de l'injustice Mais on va encore faire Le shopping Devant des magasins d'injustice Ou alors du lèche-vitrine Ne retourne pas en arrière Ne pratique pas les œuvres De l'injustice Ne garde pas les sentiments De l'injustice Car tu as déjà La robe de la justice Ne va pas faire du lèche-vitrine Devant des magasins D'injustice Qui te proposent Des vêtements De prostitution Le Saint-Esprit Te conduit Dans les sentiers De la justice Dieu veut te faire justice Et Dieu va te faire justice Si tu te laisses Conduire par lui Il te le promet Il ne le fera pas Parce que tu es bon C'est pour ça Qu'il a ajouté ça À cause De son nom Parce que son nom C'est justice Dieu ne me fait pas justice Juste parce que J'étais trop bien Dieu me fait justice Parce que son nom M'est enjeu Ah Dieu tient son nom Dieu tient à son nom Sinon c'est pas n'importe qui Dans le prononcent Pas le nom de Jésus N'importe quoi Souvent dans des exclamations Jésus, Marie, Joseph Des choses comme ça Il faut arrêter ça De grâce Vous ne savez pas Ce que vous dites Il faut arrêter ça Tu ne prononceras pas Le nom de l'éternel En vain Son nom est justice Donc je ne peux pas Bafouer son nom Et encore invoquer son nom Bah non Même les démons vont rire Ils vont rire Ils vont rire Et ils vont te tabasser Mais quand J'ai compris aussi La valeur de son nom Je vous assure Dès que je dis C'est mon Jésus Il ne peut pas Il va J'ai même pas besoin De le dire Parce que Le nom Le vêtement que je porte S'appelle Jésus Et c'est là où Le bon berger M'emmène Dans la justice Cette justice Ne ressemble pas A la justice Que je connais Cette justice là C'est une justice Imméritaire Cette justice C'est la grâce C'est ça qui est juste Pour lui Ce qui est juste C'est que comme Christ A payé ma dette Moi je n'ai plus A payer quoi que ce soit C'est ça qui est juste C'est pas que Seigneur j'ai trop bien travaillé Tu me mérites maintenant Je mérite que tu me donnes le ciel Ou je mérite que tu me fasses ici Non, non, non Parce que tu ne mérites pas C'est parce que Quelqu'un a payé La facture déjà pour toi Que tu peux te servir Gratuitement Et c'est juste Parce que Si on peut faire payer Alors qu'on a déjà payé pour toi Vous êtes d'accord avec moi Que c'est injuste C'est injuste Mais quand quelqu'un a déjà payé C'est gratuit Si je m'en vais prendre une place D'hôtel pour quelqu'un Et que lorsque cette personne Arrive à l'accueil On lui dit Monsieur payé Ou madame payé encore Elle va dire Mais non Je ne peux pas payer deux fois On a déjà payé le prix Christ a déjà payé le prix pour toi Christ a déjà payé le prix pour toi Tu n'as pas de dette Vis-à-vis des ténèbres Si tu as accepté Que Christ est payé pour toi Donc vraiment Sois en paix Car il te conduit Vers les sentiers de la justice Et il restaure ton âme Pourquoi ? Parce qu'à cause des injustices Subies Et à cause des injustices Aussi pratiquées Parce qu'il y a des injustices Que je subis Et des injustices Que moi j'ai pratiquées Mon âme a été brisée Vous savez même Quand on fait du mal On se blesse nous-mêmes Quand on fait du mal aux gens On se blesse nous-mêmes On se blesse nous-mêmes Donc il y a les injustices Que j'ai subies Il y a les injustices Que j'ai fait Que j'ai pratiquées Éventuellement Qui ont brisé mon âme Qui ont créé des blessures Et Dieu vient te restaurer Est-ce que David a compris ? Il restaure mon âme Il restaure mon âme Seigneur on m'a dépouillée Ils m'ont dépouillée Ils m'ont volée Ils ont pris ma place Mais tu me restaures Tu me consoles De telle sorte que Je cesse de me lamenter Pour ça Tu me consoles Tu me restaures Ça va peut-être prendre du temps La restauration Mais au moins Tu me restaures Je ne reste pas comme ça Donc Je continue dans la version Seigneur Il me rend des forces neuves Et pour l'honneur de son nom Il me mène pas à pas Sur le droit chemin Voilà Et donc Ça j'aime C'est aussi Très intéressant Parce que La manière dont c'était traduit Dans la semaine On comprend que Dans la justice là Il n'y a pas que la justification Il y a aussi Le chemin qui est droit Ce qui veut dire Avant J'étais dans des chemins tortueux Et c'est la vérité C'est la vérité L'apôtre Pierre a dit Nous tous Nous étions Fils de colère Fils de colère Maintenant Dieu nous amène Dans sa douceur Non la colère C'est pas droit Ça c'est tortueux En tout cas Quand la colère Elle ne vient pas de Dieu C'est torture Donc maintenant Dieu t'emmène Vers ce qui est droit Vers ce qui est juste Parce que si je suis colérique Ah bah je suis dans un chemin de torture Je suis dans l'injustice C'est pas juste D'être colérique Pourquoi ? Parce que Dieu n'est pas un Dieu colérique Si Dieu était un colérique Je serais déjà morté depuis longtemps Nous tous y compris Donc Lorsqu'il vient Il me mène sur le droit chemin Le chemin de l'amour Dans Paroles vivantes Au verset 3 Voilà C'est plus ou moins pareil Il restaure Il restaure la santé Et les forces de mon âme Il restaure la santé Et les forces de mon âme Parce qu'aujourd'hui Comme ton âme est blessée Quand elle est blessée Quand ton âme est blessée Elle a besoin vraiment de guérison Et quand ton âme est affaiblie Elle a besoin d'être fortifiée Et pour l'honneur de son nom Il me mène pas à pas Dans le bon chemin Donc Dieu t'emmène dans le bon chemin Fais-lui confiance Le chemin où il t'emmène C'est le bon chemin Le chemin où Que tu empruntes Est bon Parce que c'est Dieu Qui t'emmène là-bas Même si ça paraît pourri Même si des gens sont en train de te dire Non, faut pas y aller Mais tu vas faire comment C'est bizarre Non, ça c'est le bon chemin Parce que c'est le chemin du berger Le chemin est bon Parce que c'est le chemin du berger Ce n'est pas bon Parce que ça paraît confortable pour vous C'est bon Parce que c'est le chemin du berger Et je veux lui faire confiance Seigneur, merci pour la restauration De mon âme Merci parce que tu ne me laisses pas Tu ne me laisses pas briser Tu ne me laisses pas Avec le cœur brisé Tu me restaures J'ai souffert Mais tu me purifies Tu me purifies tellement Que je ne paraît même plus orphelin Ou orpheline Oui, parce que peut-être Que je suis orpheline Et forcément en orphelin Ah bah ça c'est chaud Ça a le cœur brisé en orphelin Mais quand Dieu me restaure Je n'aime même plus l'être orpheline Et oui J'ai même l'air plus heureuse Que quelqu'un qui a même Jusqu'à ses deux parents encore Parce que tellement Dieu me restaure Même quand je marche dans la vallée Je marcherai dans la vallée De l'homme de la mort Je ne craindrai aucun mal Car tu es avec moi Et ton bâton Et ta houlette Me console Donc dans la semeur On a verset 4 Si je devais traverser la vallée Où règnent les ténèbres de la mort Je ne craindrai aucun mal Car tu es auprès de moi Ta houlette me conduit Et ton bâton me protège Oui Donc c'est ça Comme j'ai dit aussi Tout à l'heure Même si ce chemin Parait bizarre Si c'est Dieu Qui me demande d'y aller Il est avec moi Même si ce chemin A la couleur de la mort Je ne crains pas de mal Parce que Dieu est avec moi Sa houlette me conduit Et son bâton me protège Vous savez la houlette du berger Je l'ai déjà expliqué Lors d'un temps de prière Mais la houlette du berger C'est cet instrument Qu'il utilise Pour ramener la brebis Qui s'est égarée Donc c'est un bâton Qui est un peu À l'une de ses extrémités Une sorte de crochet Une sorte Parce que ce n'est pas vraiment un crochet Mais ça ressemble un peu à ça C'est incurvé Donc c'est pour attraper la patte En fait de la brebis Parce qu'il y a parfois des brebis Qui s'éloignent du troupeau Donc le berger Il utilise en fait ce bâton-là Avec cette extrémité incurvée Pour ramener la patte En fait de la brebis Afin qu'elle soit un peu obligée De revenir dans le troupeau Et parfois avec le bâton-là aussi Il tape Quand la brebis est en tête Allez, il tape Bon, voilà Il ne donne pas que le verre pâturage Il donne aussi Le sifflet Comme certaines personnes l'appellent Mais c'est pour qu'elle ne s'égare pas Donc en fait David a compris ici Que le Seigneur Parfois aussi quand il va le corriger C'est juste pour qu'il reste dans le troupeau Qui ne s'égare pas Parce que s'il sort du troupeau Les loups l'attendent Les loups l'attendent Les loups n'attendent que le berger s'éloigne Ou que la brebis sorte du troupeau Et parfois la brebis elle prend des voix Elle ne sait même pas qu'elle est en train d'aller dans la gueule du loup Et quand elle ne comprend pas du coup Bon, allez Soit on va attraper juste ses pattes On la ramène de force Soit on va la taper un peu Et elle va se réveiller Et puis elle conduit Mais remarquez Quand il tape Il tape la brebis Aucun berger normal Ne tape une brebis pour la tuer Bon, je vais prendre des bergers humains Et quand il élève d'un troupeau C'est pour le vendre par exemple Mais vous ne pouvez pas tuer Votre investissement Donc Dieu Qui est ce berger là Ce n'est pas un berger lui Qui est là pour nous vendre Mais Le Seigneur Jésus S'est vendu déjà pour nous Il s'est vendu pour nous Donc s'il nous tue C'est comme s'il se tuait C'est bizarre Dieu ne peut pas se faire du mal A lui-même C'est pour ça qu'il dit Qu'on est son corps Il s'est vendu pour nous Il s'est vendu pour nous Donc quand il te tape Il ne te tape pas pour te tuer Il ne te tape pas pour te tuer Il te tape juste pour te réveiller un peu Et pour que tu reviennes Sur le droit chemin Sinon tu risques de te faire bouffer Pardon Donc Ne prenons pas mal La correction de lui C'est pour ça que je vous dis souvent Ce qui me plaît beaucoup dans David C'est Il avait vraiment réussi A ce qu'on plaît même dans la correction Ça c'est l'une des choses qu'aujourd'hui C'est rare C'est rare Combien d'enfants de Jésus sont dit Merci pour ta correction Il faut qu'on apprenne à dire ça Je vous assure Apprenons à dire ça On gagnera beaucoup On gagnera beaucoup en fait Donc Même si je m'attends avec mon amour Je ne comprends pas Il est avec moi C'est ton bâton et taulette Qui me Qui me console Dans d'autres versions C'est qui me protège Effectivement Donc le Seigneur est le Dieu De la protection Le Seigneur est le Dieu Vraiment qui te rassure Il est celui-là Ce qu'il faut t'appuyer Il ne faut pas aller chercher La protection ailleurs Laisse Dieu lui-même te protéger Il ne faut pas aller chercher Le secours ailleurs Laisse Dieu lui-même Pourvoir pour le secours Tu dresses la table devant moi A la vue de ceux qui me persécutent Tu oins ma tête d'huile Ma coupe déborde Donc une fois que j'ai traversé La vraie l'amour J'ai compris que Dieu est avec moi Peut-être que Si l'ennemi n'a pas réussi A m'effrayer avec les ténèbres Dans le chemin là Le chemin que j'empruntais On va essayer maintenant D'envoyer des ennemis Et même devant les ennemis Le Seigneur encore Vient te justifier Dans la version semeure Ils disent Pour moi Tu dresses une table Aux yeux de mes ennemis Tu oins de parfum ma tête Et tu fais déborder ma coupe En fait Ici Ces ennemis là Devant qui Dieu dresse une table Et devant qui Dieu me oins C'est parce qu'ils Contestaient l'onction De Dieu sur moi Parfois consciemment Parfois inconsciemment C'est pour cela qu'ils disent Tu oins ma tête d'huile Ils contestent La main de Dieu sur moi Ils contestent que C'est Dieu peut-être Qui m'a envoyé Ils contestent que C'est Dieu qui m'a missionné Ils contestent que C'est Dieu qui m'a choisi En fait Ils contestent que Je marche Selon la volonté de Dieu Ça peut pas être Dieu ça Non 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 Tu le fais de toi-même Ne l'a-t-on pas dit à Jésus Ils contestent que Dieu soit à l'oeuvre Dans ma vie Parce qu'ils ont des schémas Préconcis Et que ces schémas Préconcis Supposent Au règne De Dieu Donc le Seigneur Va faire en sorte Que Publiquement Soit reconnu Sa main sur toi Publiquement Soit reconnu Son onction Sur toi Ce qui veut dire Que si moi Vraiment dans mon cœur Je suis en train de Douter Ou de contester L'onction de Dieu Sur quelqu'un Il faut que je fasse attention Car le Seigneur Va m'exposer Et devant la personne Il va encore La oindre En fait Ça va dans les deux sens Parce que Dieu Ne fait pas de favoritisme Sa justice C'est pour tout le monde Donc David aussi le disait Par exemple Dans son cas On a vu David était loin Devant ses frères Mais on voit bien Que Ses frères En tout cas Certains En particulier L'aîné Ilihab N'était pas forcément L'aîné Ou les aînés N'était pas forcément En tout cas N'appréciait pas forcément Leur petit frère Mais c'est toi Le petit frère Tiens Dieu appelle Quel que soit l'âge Faut pas commencer A dire Oui je suis née Avant elle Je suis née Non 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 Cet esprit De domination C'est un esprit De domination En fait Esprit de domination Qui utilise Tout et n'importe quoi Pour écraser les gens Qui utilise le sexe Toi tu es une femme Je suis un homme Je dois te dominer Non Toi tu es un enfant Moi je suis à dire Je dois te dominer Faut arrêter ça En fait Donc Certaines personnes Pourquoi je dis Toi tu es femme Parce que derrière ça Il y a l'idée de L'homme L'homme est créé Avant la femme Et tout ça Et franchement Mais en fait Quand vous remarquez bien C'est moi je suis venu avant Donc Je te domine Maintenant je ne suis pas En train de dire Qu'il ne faut pas Respecter ceux qui Sont venus avant Ou ceux qui connaissent Plus que C'est pas ça Mais Dieu est né Dieu nous précède en fait Dieu nous précède Dieu est notre aîné Si je veux aussi Dis les choses comme ça Dieu est notre aîné Mais Dieu ne nous domine pas Parce que dominer Suppose écraser Personne ne peut être à l'aise Dans la domination C'est pour ça que vous voyez Quand quelqu'un se sent dominé Il a envie d'exploser C'est pas On n'a pas été créé Pour être dominé C'est pas D'un autre ADN La domination est venue Avec le péché La domination C'est le fruit de la mort On l'a vu Quand le Seigneur On a parlé la première fois Dans le livre de Genèse chapitre 3 Verset 16 Il dit à la femme Je remonterai beaucoup Ta peine et ta grossesse Tu enfanteras des enfants Avec douleur Et tes désirs Se tourneront vers ton mari Et il dominera sur toi Mais quand il les avait écrits là Qu'est-ce qu'il est écrit ? Dieu Je vais faire Je vais Je vais Je vais Faire une aide Semblable Pour l'homme Et on voit aussi Dans 1 en 28 Dieu les bénit Soyez fégards Multipliez-vous et tout En fait Dans les rapports Entre l'homme et la femme C'était toujours la bénédiction C'était toujours le bien C'était le soutien mutuel C'était Il y avait une harmonie là Mais lorsque la mort est venue Quand le Seigneur Commençait à citer les conséquences On a vu la domination apparaître C'est la prose même Que la domination Ça ne vient pas de Dieu Et aussi n'oublions pas Que le Christ a dit A ses disciples Vous voyez Les rois humains De cette terre Ils dominent sur les nations Mais vous qui n'en sois pas ainsi La domination Ce n'est pas de Dieu J'insiste dessus Parce qu'il y a des enfants De Dieu Il y a des chrétiens Qui disent que C'est Dieu qui a institué La domination de l'homme Sur la femme Non Ce n'est pas domination De l'homme sur la femme Attention Être soumis à quelqu'un Ce n'est pas dominer C'est pour cela Qu'une femme qui est dominée Par son mari Ne sera jamais à l'aise Et c'est un piège Parce que le diable C'est que si tu te sens dominée Tu vas vouloir dominer A ton tour C'est comme ça Que le féminisme est né Et que alors Toutes les femmes Maintenant Ont voulu dominer aussi Chez les hommes Le diable se moque de nous Il nous prend juste Pour des pions Le diable sait que Si on te mord Toi aussi tu vas mordre Si on te domine Tu vas chercher à dominer Tu vas chercher à dominer Et les gens oublient que Quand Christ est venu La mort a été vaincue La mort avec toutes ses conséquences C'est pour cela que Le chant dit Je le répète Ta croix me suffit Dans la croix là On a enlevé domination Qui est le fruit de la mort Donc tu ne peux pas dire Aujourd'hui que tu es Enfant de Dieu Tu as reçu le Saint-Esprit Et que c'est normal Que l'homme domine Sur la femme Ça signifie que Tu es encore dans la mort En fait Et je ne suis pas Au ciel Parce qu'il y a des femmes Qui réfléchissent comme ça Elles vont dire Avec la bouche Moi je ne veux pas La domination Ce n'est pas bien Mais elles vont pratiquer Les œuvres de la domination La rébellion C'est une œuvre de domination Tu veux montrer Que tu connais Mais tu ne veux pas Te laisser en fait Par exemple enseigner Tu ne veux pas Te laisser inscrire Tu ne veux pas Te laisser conduire Ça c'est les œuvres De la domination Ou alors Le fait de courir Trop derrière le mariage Je vous assure C'est une œuvre De la domination C'est exactement ça Tes désirs Se tourneront vers ton mari Mais lui domineront Sur toi Donc quand tu es en train Toujours le désir Le mari, le mari, le mari Et en même temps Lui, il aussi Il aime ça Parce que tu cours Après lui Tu lèches les pieds Tu es en train De pratiquer la mort Que le mariage Ne soit plus une idole Cherche d'abord Le royaume des cieux Et sa justice Et le reste Viendra de surcroît Le reste là C'est au reste De courir derrière toi Ce n'est pas à toi De courir derrière le reste Si je cherche La volonté du Seigneur C'est le mariage Qui va courir derrière moi Ce n'est pas à moi De courir derrière le mariage Comme si c'était ça Le sens de ma vie Donc vraiment Tu dresses une table Devant moi À la vue de Bon je suis allée un peu Pas forcément loin Mais Donc Tu dresses une table Devant moi À la vue de ceux Qui me persécutent Et tu oses De ma tête Et ma coupe Des bords En fait vraiment Derrière ça Qui est en lien En fait Parce que ce verset-ci Est en lien Avec le verset 4 Où le Seigneur Dis qu'il est toujours Avec moi Son bâton soleil Nous protège Et toujours en lien Parce qu'en fait Tous les versets Il y a un point Il y a une même jointure En fait Il y a une même jointure Il y a une même moelle C'est la justification La justice La restauration Qu'est-ce qui rétablit Les choses Qu'est-ce qui rétablit Le règne de Dieu Voilà Christ rétablit Le règne de Dieu Et dans le règne de Dieu Il n'y a pas de domination Donc nous ne dominons pas Les uns Les autres Même le pasteur Il n'a pas à dominer Sur toi Le pasteur te conduit Oui le pasteur Tu lis Il te conduit Mais il ne domine pas Il prend soin C'est aussi pour cela Que le Seigneur Justement demande De le respecter Dans ce sens Donc tu dresses la table Devant moi La vie de ceux Qui me persécutent Tu ont du matin Ma coupe déborde Oui les biens Et la miséricorde M'accompagneront Tous les jours De ma vie Et j'habiterai Dans la maison De l'éternel Pour l'éternité Dans la version Sommaire Oui toute ma vie Ta bonté est Ton amour M'accompagneront Et je pourrai retourner Au temple de l'éternel Tant que je vivrai Je pourrai retourner Au temple de l'éternel Tant que je vivrai Pourquoi tu vas Retourner au temple De l'éternel Parce que c'est Ta vraie maison En fait Ta vraie maison Elle n'est pas ici Ta vraie maison Elle est en train D'être préparée Et David le savait En fait C'est comme si À un moment donné De sa vie David se dit Mais je pleure Peut-être parce que Je n'ai pas opposé Ma tête Mais ma maison Elle est Elle est Elle est Dans le royaume de Dieu En fait Ma maison Elle n'est pas terre La terre Ce n'est pas la finalité Tu as une maison Dans le royaume de Dieu Tu as une maison Et c'est pour ça Que je dis souvent Parce que c'est Ce que le Saint-Esprit A communiquer Et je trouve Que c'est tout à fait logique Autant que quelqu'un N'est pas d'accord Le vrai SDF C'est celui Qui n'a pas la vie éternelle Parce que Quand tu es dans une maison Et qu'on veut t'expulser Pourquoi est-ce que Tu as peur D'être expulsé Pourquoi En tout cas Pourquoi tu as peur De te retrouver dehors Parce que tu n'as pas Où aller Pour l'instant Tu ne sais pas Où aller en fait C'est le même sentiment Que nous avons À la preuve de la mort Comme nous ne sommes pas En Christ On ne sait pas Où on va Et c'est normal Parce que je vous assure J'ai Dans un Bon je l'ai déjà Eu à sentir Plusieurs fois Mais récemment Le Seigneur Dans un sens Je m'a fait sentir La mort en fait Parce que j'ai vu une personne C'était un esprit Et Qui essayait De De vouloir en fait La personne me disait En fait Je l'avais démasqué Parce que Elle était dans une Communauté Avec des J'étais avec des gens Et il me semblait Que c'était des enfants De Dieu Et la personne S'est infiltrée Mais j'avais su Que ce n'était pas En fait C'était un esprit mauvais En fait Et du coup Je l'ai démasqué Et quand elle était démasquée Elle est partie Elle a fui De toute façon C'est comme ça Le ténèque Quand elle est démasquée Puis je ne peux pas rester Et en partant Je me souviens que Dans le rêve À un moment donné Je voulais être un peu téméraire Je me suis dit Ouais Je sais qui tu es Etc Etc Et puis là J'ai senti Qu'il faut que je laisse Arrête J'ai senti Arrête 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 Va pas plus loin Va pas plus loin Laisse-la partir Et la mort Parce que j'ai compris Que c'était la mort Après La mort à un moment donné Comme elle a vu Que je la suivais En essayant De D'être téméraire Elle a voulu M'entraîner Donc En lui disant Ah mais tu peux venir Tu peux venir Et en fait Là elle ouvrait une porte On dirait que c'était une chambre Mais À un moment donné En fait quand elle me dit Tu peux venir C'était C'était De façon Moqueuse C'était Moqueur Excusez-moi C'était Moqueur C'était Ironique Ah bah tu veux venir Viens Mais en fait Elle savait très bien Que si je sortais De la reine de Dieu Je suis Générable Et à un moment donné Mon doigt Il a frôlé Parce que je disais Qu'elle l'ouvrait Comme une chambre Et mon doigt A frôlé Le bâton De la porte De cette chambre là Et j'ai senti Le néant On dirait que En fait À l'intérieur Parce que c'était Noir dans cette chambre C'était noir à l'intérieur Mais C'est comme si déjà Dès la porte J'ai senti Physiquement Parce que c'était Physique Le ressenti Que j'ai eu Et j'ai senti La puissance Du néant Je vous assure La mort C'est néant Même mes mots Même mes mots Sont trop faibles Les mots que j'emploie Actuellement Sont trop faibles Pour vous le décrire Mais c'est horrible La mort C'est horrible C'est horrible Et la mort Ce n'est pas seulement De fermer les yeux Que ton âme part Je vous assure La mort C'est là où ton âme part Parce que moi C'est ce que j'ai vu Dans ce songe En fait C'est en fait Je voyais comme fou Là où les âmes perdues Se trouvent En fait C'est noir C'est néant C'est quand tu Quand tu es là Dieu merci Je n'étais pas dedans Mais j'ai ce mot C'est comme si j'ai ce mot Perçu un peu de loin Je me suis dit Mais si ce que je sens Là déjà Je le perçois de loin Comme ça J'imagine même pas Quand tu es à l'intérieur Mais je comprends mieux Pourquoi Quand j'ai souvent J'ai eu des gens Qui ont eu des témoignages De visites Avec le salut de Jésus De l'enfer Ou du paradis Quand ils ont invité L'enfer Quand ils disaient Que quand tu es là-bas Tu as la sensation Tu sais que tu ne peux pas Sortir de là Je vous assure C'est la sensation Que j'ai eue Pas que j'étais dedans Mais de loin J'ai perçu ça En fait Mais c'est physique C'était physique Il faut juste le vivre En fait Pour que vous le compreniez Mais mes mots Je vous assure Sont trop faibles Mes mots sont trop faibles La mort Ce n'est pas une chose La mort c'est un esprit C'est démoniaque Même c'est trop faible C'est satanique À souhait C'est horrible C'est horrible Fuyons tout ce qui est de la mort La prostitution Toutes ces formes Il faut fuir ça La désobéissance Pour fuir Je vous assure C'est néant Quand tu tombes dedans Tu ne peux pas sortir Et je comprends encore mieux Pourquoi en fait Il était Christ Seul Christ a été capable Vraiment seul Christ Personne ne pouvait nous délivrer De la mort Dans laquelle nous étions Avant Christ Personne Personne Donc vraiment Ma maison Ma maison C'est là-haut Le vrai SDF C'est celui Qui n'a pas Qui ne peut pas dire Mon assurance C'est là-haut Si tu ne peux pas dire Que ton assurance C'est là-haut Si tu ne peux pas dire Que j'ai une maison là-bas De grâce Arrange-toi très vite Avec Jésus-Christ Parce que tu es dans le néant Déjà Puisque l'ennemi T'aveugle Pour que tu ne vois pas Que tu es dans le néant Et c'est ça qui est chaud Malheureusement Ou alors Heureusement Pourquoi je dis malheureusement Heureusement Tu as quand même des signaux De ce que tu es dans la mort Parce que tu n'as pas la paix Quand tu n'as pas la paix Avec Christ Ou alors Pour ceux qui ont déjà fait Alliance avec Christ Maintenant qu'on est dans Le processus de sanctification On est un peu Plus facilement sensible A la mort On sait que Ah ça je n'ai pas bien fait Dès que j'ai agi mal J'ai dit un truc déplacé Vite Ma conscience elle est vive C'est la preuve Que tu es vraiment en vie Et donc Ne reste pas Dans un chemin De la mort Ne reste pas Dans la désobéissance Ne reste pas Dans les sentiments De la mort Rancune Non pardon Tout ce que vous voulez Il ne faut pas rester dedans Il ne faut pas rester dedans Ta maison Ce n'est pas dans la mort Enfant de Dieu Ta maison Ce n'est pas dans la mort Ta maison C'est dans la vie Et je termine Merci Père je te remercie Vraiment Pour ta parole Tu es le bon berger Et le bon berger Qui a donné sa vie Pour ses brebis Père Merci Pour le texte Du psaume 23 Pour l'expérience Que David a eue Et qui nous est transmise Aujourd'hui Et nous te prions Au Seigneur Jésus Christ Afin que vraiment Nous ayons l'assurance La paix De ce que Parce que nous sommes en vie Nous avons tout Nous ne cherchons Que nous ne cherchons plus A voir Ce qu'en réalité Nous avons déjà Que nous ne cherchons plus Écarter Un tel ou un tel Parce que nous avons peur Que notre place soit restreinte Non Avec toi Nous sommes dans l'abondance Père merci Qu'as-tu restaure nos âmes Tout ce que nous a été volé Père Tu l'as promis Tu le récits Puisqu'il était que dans ta parole Je te récits Tu veux Les années Que les souperelles T'ont dévoré Merci pour ta justice Seigneur Tu nous fais justice A cause de ton nom A cause de ton nom Oui Et comme tu tiens à ton nom Assurément Tu nous feras justice Seigneur Oh éternel Merci Car tu dresses devant nous Une table Devant nos ennemis Et tu oignes Notre tête Tu montres Seigneur A ces personnes Père Que ton ancien Coule vraiment sur nous Tu montres Tu montres Que tu nous as choisi Seigneur Tu montres Que ta main Est sur nous Et donc En me contestant Ce n'est pas Seigneur Moi qui conteste Directement Mais c'est ton autorité Qui conteste Seigneur Merci Car tu leur montres Au Père Que toute la gloire Te soit rendue Au nom de Christ Jésus Amin 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 Sous-titrage FR ?